Je disais que dans le spirituel, il y a deux options. Soit tu commences et ton travail est plus physique que spirituel. Tu rames, tu rames, tu pousses, tu pousses physiquement, tu pousses, tu pousses. A la fin, ça ne donne pas. Il y a ceux qui poussent dans le spirituel. Tu fais un travail énergétique lourd. Tu prends un an et demi. Lavage, prière, lavage. Tu pousses, tu prends les produits, tu fais, tu fais. Tu pars au village, tu détails les choses, tu fais les sacrifices, tu fais. Tu es en train de te libérer d'abord. Beaucoup d'entre vous, vous devez partir détacher la corde qu'on a attachée sur l'arbre. Et le bout de cette corde-là est sur votre cou. Arrête d'essayer de courir pour fuir. Repas. Tu trouves l'arbre là, tu détaches, tu coupes même l'arbre. Tu vas délivrer tous les gens qui sont attachés sur l'arbre là. Ceux qui doivent comprendre, comprennent. Tu ne connais pas ton village, j'en ai rien à foutre. Je parle pour ceux que ça concerne. Voilà. Tu retournes en arrière. Tu fais. Il y en a pas mis, vous avez fait un travail intense sur vous. Les trois derniers mois. Jours et nuit, tu te lèves, tu fais un tour. Tu parles, tu parles, tu vesses sur toi, tu essuies. Tu fais, tu jeûnes, tu fais. Tu donnes aux orphelins, tu fais. Tu fais, mamie, tu es tenté de couper la corde qui avèche ton coin. Rien ne se perd dans le spirituel. Rien de ce que tu fais ne se perd. Tout ce que vous faites est noté. Et si parfois tu as l'impression que tu ne vois pas de changement, c'est parce que cette case n'est pas encore pleine. Quand ça se remplit, qu'est-ce qui se passe? Tu passes à la prochaine étape. Parfois tu crois même, tu soupçonnes quelqu'un que c'est sûr que la personne s'y met ce groupe. C'est sûr que la personne s'y est partie de travail pour me manipuler. Pour que je donne tous les faveurs. Il y a des employés qui font ça sur le patron. Tu soupçonnes. Tu regardes, tu gris. Tu continues ton travail. Que tous mes ennemis soient exposés. Et puis un jour, la personne vient t'avouer. Ou la personne qui était avec celle-là. Oui, on t'a pas dit un jour à tel endroit. Pour prendre le remède pour te manipuler. Le travail de fond. Le travail de fond prend beaucoup d'énergie. Et pendant le travail de fond, il y a beaucoup d'imposteurs qui vont venir. T'as dit que t'allais te marier, quelqu'un vient. Oh, j'ai rêvé de toi. De toi ma femme. Observe seulement. Comme il est venu là, il va à côté de ses choses, lui-même, il va partir. La raison, je vais même plus t'appeler. Ne te lamente pas. Travail de fond. Le travail de fond est une étape inévitable. Beaucoup d'entre vous, vous avez passé, quand je parle comme ça, tu sens comment ton corps picote. Tu as déjà passé l'étape de faire le travail de fond que personne ne voyait. Tu étais dans ton armoire, tu travailles, comme Jésus dit. Quand on ferme toi dans la chambre, le travail que tu fais dans le noir, après on va voir ça aujourd'hui, dans le jour, en plein jour. Un beau matin, tu te lèves, tu as une idée de business, pam. après avoir mis en pratique 40 idées de business depuis 3 ans. Mais l'idée, c'est différente. Tu as mis toute ta foi dans. En fait, ton énergie est devenue comme une puissance. Quand tu mets ta main quelque part, ça ne peut que marcher. Ton attention porte de la puissance. Si tu regardes, quand vous me regardez là, je me focalise pour vous parler. Il y a une puissance qui est en train d'être créée ici. C'est comme une énergie. Ça porte de la puissance. Si quelqu'un te dit, ouais, vraiment, il t'appelle, il y a mon problème ici. Ouais, regarde, je fais comment? Le fait que tu l'écoutes seulement. Le fait que tu l'écoutes, ça ouvre les portes pour son problème. Pour que ça se résolve. Ça, c'est le pouvoir que tu portes. Beaucoup la fatigue, l'envie de dormir. Tu dors, tu te réveilles, tu es fatigué. Ah, hier, on m'a dit une chose. Purifier vos tapis, vos draps, vos chaises. Abdel Aziz, un mot pour toi. Tu es folle. Un petit mot pour moi. Tu es en route pour le boulot, c'est un nouveau boulot. Quittez-vous avec votre esprit de manque d'icité, là. Vous allez prendre de l'eau. Vous resterez du sel dedans. Une qui est à soupe d'eau pour, de sel pour un litre d'eau. Quand vous rêvez le matin, ne me demandez pas si vous avez bien dormi. Ne me demandez pas si vous avez bien dormi. Ne me demandez Je ne me demandez que je suis sous mon état. Bonjour. Bonjour. Point. Tu as bien dormi. Tu vas bien. Nya, 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 nya. Quitte à faire ça. Une cuillère à soupe de sel dans un litre d'eau. Vous lisez le somme transienne dessus. Vous passez la main dessus. J'enlève toute mauvaise énergie, toute parole qui a été prononcée qui est venue entrer dans mes tissus, dans mes draps, dans mes canapés, dans mon tapis. Toute entité négative qui est dans cette maison. Tu es caché. Je te commande de sortir. Prends l'eau là. Tu mets dans le spray des vitres là. Tu vas progresser sur tes murs. Légèrement sur ton canapé, tu essuies en parlant. Sur le tapis, le tapis. Le tissu porte tellement de messages. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus trop sensibles. Ce n'est pas mauvais. Mais vous avez des choses à la maison qui bloquent votre énergie. Ça vous freine. Bonjour. Vous serez très populaire. On vous connaîtra. Je vois des personnes ici-là, vous allez avoir la renommée de JJJ. Et dans le moment, vous serez connecté comme ça, vous aurez 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui vont vous regarder. Vous êtes en train d'accumuler de la puissance. You're building strength. You're building strength and power. Vous êtes en train de vous élever pour dominer sur la tête des entités qui dominent les villes, les pays dont donner du temps. et vous vous avez – –